Vous ne regardez pas la guerre des étoiles. Ce que vous voyez en ce moment, c'est le générique d'un film qui a été tourné 22 ans avant Star Wars, avant la guerre des étoiles de George Lucas. Bien évidemment, c'est un hommage que George Lucas a rendu à ce film qui est un petit bijou de poésie. Il s'appelle Planète Interdite, Forbidden Planet. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir de toute urgence. Ce film, tourné donc en 1956, c'est l'époque où on ne dispose pas de tous les moyens actuels, notamment depuis l'invention de l'ordinateur. Aujourd'hui, que seraient les films sans la fameuse CGI, Computer Generated Image Ray. Je l'ai plus ou moins bien prononcé. La CGI, c'est l'image assistée par ordinateur qui a totalement colonisé le cinéma mondial, hélas. Personnellement, j'ai l'impression aujourd'hui, quand on voit des films d'action, des films à grand spectacle, comme on disait autrefois, de regarder un dessin animé. Ce que l'on voit à l'écran n'existe pas. Il y a là un petit hiatus qui fait que le spectateur est un peu blousé, est un peu dupé. Et d'ailleurs, cette sensation a été à l'origine du délaissement des salles de cinéma par un certain nombre de spectateurs. Celui qui s'en est rendu compte, c'est Tom Cruise, avec son Top Gun Maverick. Il est allé à contre-courant de la CGI en ne filmant que des images tout à fait vraies, qui sont la réalité, puisqu'il pilote lui-même son avion de chasse. Je referme la parenthèse. Forbidden Planet, Planète Interdite, c'est un classique de la science-fiction. Il reprend le thème, un des grands thèmes de l'ASF, qui est l'homme et la machine. Qui, en fait, dirige l'autre ? L'homme crée la machine, mais est-ce que la machine, à un moment donné, ne maîtrise pas son créateur ? C'est tout le sujet du film. Le film a été réalisé par un metteur en scène qui n'a pas laissé une grande trace dans l'histoire du cinéma, Fred MacLeod Wilcox. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les acteurs et l'acteur principal, vous le connaissez tous, c'est Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, c'est celui qui a fait une deuxième carrière, plus dans la comédie, avec toute la série des « Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? » Ça a été son deuxième film. Mais la vraie star du film, c'est le robot, Robbie le robot. Quand le film est sorti, Robbie le robot, ça a été un phénomène social aux États-Unis, puisque ce robot a eu tellement de succès. Il a été l'objet d'un merchandising. On en a fait des jouets, on le voyait dans les galeries commerciales. Et on a ensuite fait ce qu'on appelle aujourd'hui des séquelles de ce film, des suites qui n'ont pas eu un succès extraordinaire. Et Robbie le robot est aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'original, mais il est actuellement exposé dans un des musées du cinéma de Los Angeles à Hollywood. Je ne vais pas vous dévoiler le scénario. Ce sont des cosmonautes qui arrivent sur une planète inconnue, une planète interdite. Que va-t-il leur arriver ? Vous le découvrirez vous-même. Ce qui est amusant de savoir, c'est que le scénario de ce film est inspiré librement, c'est le mot, de « La tempête » de William Shakespeare. Si vous voulez vivre un moment de poésie, de mystère, de science-fiction, je vous conseille de regarder « Planète interdite » de Fred MacLeod Wilcox, 1956.